coucou toi on ne te voit plus aux soirées et en parlant de soirée on va pas faire de cochonneries non parce que c'est halloween mon pote et pour halloween qu'est ce qu'on fait un cocktail cocktail meurt 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 halloween est une fête où on célèbre les morts et la mort ça fait peur halloween est une fête où les gamins défonce ta part pour pécho des bons mecs hé monsieur des boubons ou je vous ai pensé ta gueule wm chaîne canard boulevard c'est qui tu tapes mon pote c'est qui tu tapes pop 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 et avant de commencer abonne toi à la chaîne c'est bon et bien alors c'est parti je suis hugo k et vous êtes sur la chaîne du coup de barre aujourd'hui nous n'allons pas réaliser un cocktail pour une personne non mais un cocktail pour 16 personnes et ce cocktail s'intitule zombie dans cette recette tu auras plus de cinq alcools différents donc autant dire que si tu bois plus de cocktail tu vas mourir et la mort ça fait peur le zombie cocktail est un cocktail tiki et c'est une grande première sur la chaîne car je n'ai jamais réalisé de cocktail tiki c'est quoi tiki et ben je vais te le dire tiki nous vient tout droit de la culture polynésienne et tiki veut dire mi humain mi-dieu un peu comme moi c'est comme ça qu'on appelait les premiers êtres polynésiens et généralement les cocktails sont servis dans des verres reprenant les figures tiki et tiki c'est quoi tiki c'est ça pour ce cocktail tu auras besoin d'un rhum cubain d'un rhum jamaïcain de velvet falernum de sirop de grenadine de sirop de cannelle de jus de pomelo de jus de citron vert d'absinthe de langostia rabiter et de la menthe cette recette on va la réaliser dans la grosse marmite de ta mamie j'ai bien dit marmite ensuite on commence avec un petit peu de glace carbone on enchaîne avec 40 centilitres de rhum cubain ensuite 40 centilitres de rhum jamaïcain le fluide de l'enfer 24 centilitres de velvet falernum qu'est ce que c'est le velvet et bien c'est très simple c'est une liqueur à base de gingembre d'amandes et de clous de girofle d'ingardum leviofa 40 centilitres de jus de citron vert frais et pressé 16 centilitres de jus de pomelo frais et toujours pressé mon petit pote 30 centilitres de sirop de cannelle 10 centilitres de sirop de grenadine 4 centilitres d'absinthe et s'il n'y a pas assez de fumée c'est pas grave tu rajoutes encore une petite louchette de glace carbonique c'est pas dangereux mon pote oulala c'est louche tout ça et on finit la recette avec 8 centilitres d'angostior habiteur joli jonquille mimosa que cette marmite se transforme en breuvage succulent une fois que c'est bon il te faut un verre déjà rempli de glaçons et tu prends une petite louchette et tu verses pour la déco on va mettre une petite tranche de pomelo déshydraté un petit citron vert déshydraté aussi et vu qu'on a mis du sirop de cannelle on va rajouter un petit bâton de cannelle et la petite paille mesdames messieurs je vous présente le cocktail d'halloween version coup de barre bonne dégustation et voilà les amis coup de barre c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo sur le thème d'halloween vous a plu je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne c'est très important pour moi et vous ça vous coûte quoi une petite flexion de doigts comme ça allez les amis moi je vous dis à très bientôt et bonne fête d'halloween mon premier est une fleur fanée mon deuxième est un collier déchiré qui suis-je bah vite